On dérape souvent j'trouve Vie c'est quand même... Tu sais que c'est Vi hein? C'est Vi? Vi Vi? Vi for violence Really? C'est-tu Vi? C'est-tu un pentagram? On a... Là on dérape pour vrai là Ok Bref Ta loulou chérie est bannie Désolé mais on la verra pas, y'a pas de chance qu'on la voit ici Pis j'imagine que c'est... C'est sûr c'est un erreur Tu penses? On va Vi puis Loulou te bannie jusqu'à présent Max Rek C'est à toi, vas-y Banne nous un prochain champion Moi j'dis... Jarvan Maokai Non Hein? Vraiment, vraiment fort Elize What the fuck is going? Brofist Brofist Ça méritait le Brofist Yo! Eh! We just called two of the bands back to back Like... Genius Ah wow Pas de choix hein? Ici, en termes de band material, il reste encore du bon stock là C'est sûr que les targeted bands qui peuvent nous prendre par surprise un petit peu là Ok, là moi t'as peu, ok t'as peu T'as peu Vas-y, 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 c'est vraiment t'as peu J'arrache jamais sur de ça J'arrache jamais sur de ça J'te laisse, j'te laisse celle-là J'te laisse celle-là Moi non plus j'aurais pas sorti ma fête, j'vais être bien fring toi Ok Akrim Moi c'est lui j'pensais Moi c'est lui j'allais caler là Mais j'attendais mon tour Moi j'aurais mis Akarim là On met Akarim Ouais Akarim Akarim C'est bon Si c'est Akarim, on est 3 sur 6 C'est quand même très bon C'est très bon C'est freak level Y'en a quand même 2 qu'on a manqué Qu'on a pas eu si on veut Ouais c'est ça Vi longtemps à Bannevis Ah c'est vrai Non c'est un bon Je l'aurais mis dans la liste Dans la liste potentielle Je veux dire Malfight Lulu c'est un petit peu plus d'eux à prévoir Les autres c'est quand même assez légitime Je vais répondre à ta question Marco Pao Y'a une minute de délai avec la réalité Pis y'a 3 minutes de délai du jeu Donc 4 minutes total après la partie Exactement La minute de délai c'est surtout pour les Summoners Donc c'est ça Baston Mofos Ok Cause why not Le first pick d'avoir First pick Tarek Tarek Touvern On l'a pas revu de Tristana Mais euh Tarek T'sais She's in there Non c'est pas Quinn parce qu'elle banne La global ban du tournoi Ou sinon c'est un placeholder T'as Quinn mais t'as pas T'as pas le champion que tu veux placeholder Ok Cool C'est vendeur C'est bon Ça marche ça J'ai Quinn mais euh J'ai pas Mais j'ai pas Tristana J'ai pas Tristana Elle coûte juste 350 Tu l'as graduate si tu prends Si tu prends le skin Facebook J'ai pas fait fuck Facebook Facebook C'est même trop main du tout On a plus Facebook C'est vraiment Nami en fait A moins que c'est un placeholder Mais je suis prêt à dire que c'est du Nami On voit un Ezreal et qu'ils sont nous en réponse à ça Une vaine sans hésitation Mais zéro hésitation Honnêtement je m'attendais à ça Honnêtement à cette heure de nos jours Quand je me pointe contre Ezreal Mon pick favori C'est 20 C'est vraiment C'est pas un counter pick Mais c'est un matchup facile Honnêtement C'est un matchup relativement facile Parce que C'est quand même facile là De trader Ezreal Parce que c'est facile de dodger ses mystiques Grâce au tumbo C'est sûr Effectivement Et moindrement que tu réussis à rentrer 3 sur auto-attacks Ton trade est gagné Ton trade est automatiquement gagné Effectivement Ça chose Ezreal C'est qu'il faut que ça s'attende sur tes condems Tu peux vraiment faire condems À moins qu'Arkanshift soit super potente Oui c'est ça Parce que sinon il va arriver Il va arriver sur le bord Et tu vas le condems plus loin Et tu vas perdre ton kill Et tu n'auras pas tes 3 sur auto-attacks Si tu n'as pas corps à la shot Finalement Bidoune s'en allait vers Exyn Mais non Il a décider de la dernière C'est le long Leeson Plus confortable probablement Moi je suis dans ce genre de joueur Que je préfère aller vers un pick confortable Qu'un pick favor of the month Je veux dire Je fais un exemple J'ai pas dit J'ai parti sur un streak J'ai joué peut-être MF 20 games de suite Oui J'ai peut-être gagné 18 Puis du jour au lendemain J'ai juste arrêté J'étais écœuré Ça marche Mais c'est pas le fun J'avais zéro plaisir J'ai un écœurant tit Aigu Là tu me demandes de la jouer Puis je la jouerais même Oui je comprends C'est encore très bon Je veux dire MF Ça reste quand même top 5 à décarrer Mais c'est juste que Oh my kill My kill était sur Rammus Mais le show était ouvert C'est son show Oui c'est son main C'est son main La vaille elle a été bannie Par exemple On s'entend avec my kill La dernière C'est un game de vaille C'est hallucinant la bot lane 4 lane gang Successful back to back Mais tu regardes C'est son main Oui c'est ça Peut-être que la veinte C'était en prévision du show Puis je pense que le Rammus C'était en prévision de la veinte Puis là ils ont réalisé Tu sais Réellement C'est ça Qu'est-ce que Rammus Va réellement faire dans tout ça On a une Lox qui sort de là Lox très populaire au mythe De ces temps-ci On la voit vraiment fréquemment On va vraiment avoir un anti-lux Je suis pas sûr de ça Mais non Mais non Je suis désolé Je te garantis Surtout qu'il y a déjà un Lee Sin Il y a déjà un Lee Sin Il y a déjà un jungler Qui est sans doute jungler Sans doute Ben tu sais je veux dire C'est même plus FOTM Mais Fizz Fizz C'est un peu plus Fizz ça c'est très possible Contre Lox C'est très possible C'est un excellent match-up Pour Fizz Fizz C'est un EW combo Oui Ce qui fait quand même très 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 mal Oui C'est euh Morgana Pas Honnêtement Leblanc ça pourrait fonctionner contre Lox Oui Sauf que leblanc c'est Je sais pas C'est le scaling On s'entend que Honnêtement Morgana ça m'étonne pas Parce que Morgana ça reste dans son genre Top 3 plate Saison 2 saison 3 Donc Will qui est quand même Très très bon Morgana Support Je sais pas si vous jouez Morgana support Sûrement Morgana mid Ils vont prendre Morgana mid Parce que je veux dire Ils ont pas de mid Donc Ah non j'imagine Je doute que ce soit Euh Nami mid Comme on a vu plus tôt dans la journée Ça me donnerait C'est possible mais C'est très 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 possible Mais je veux dire On l'a vu une fois Pis je pense que On la verra pas Je pense que tu sais C'était pour le fun On rentre dans les brackets un peu plus hauts C'est déjà Round 2 là On est rendu dans la bracket de 16 Blitz jungle Blitz jungle Blitz jungle On va oublier Blitz jungle les gars C'était les stages C'était hot C'était vraiment sick Les flash grabs Mais je te dis Tu sais déjà De voir une Nami c'est cool C'est rafraîchissant Elle vient de l'eau Elle nous apporte de l'eau Je pense que c'est rafraîchissant C'est comme ça que ça marche Je sais ça J'aime ton sourire C'est un pantagame C'est un pantagame C'est ça C'est exactement ça C'est toi et tes pantagames C'est un pantagame Tu sais qu'elle est dessus Oh ça va mieux Ouais je suis placé à l'Micro Non en ce moment c'est global offensive C'est pas si peu Mais c'est correct C'est correct Ils ont le droit de voir le spotlight Ils ont besoin Ils font très bien leur job Ils font très bien leur job Honnêtement j'aime les casters de CSGO Ils sont dans Ils sont dans Ils ont l'air de bien Je connais pas le jeu Mais ils ont l'air d'informer Belle barbe Quand même Des beaux bros Des poils tout alignés Ils sont peignés Ils sont peignés Peignés les poils Peignés les poils Peignés les poils de bras Donc Ah Morgana tu veux Ah ben vraiment ? Ben non Souvent c'est ça Souvent c'est ça que ça fait Wow Tu sais à chaque fois t'es comme Oh mon dieu il va pas Ah ok 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 Tu sais Justement ça te teleport Morgana là C'est quand même intéressant Il a du certain potentiel On va voir ce que ça s'en va faire Oui Sur les Seals C'est vrai Surtout sur un Tu sais ben C'était commun avant Même de mettre de l'armure On mettait tout le temps Avant en fait Je me rappelle saison 1 Ce qui était très très populaire Sur les HP C'était des Flat HP Quinns Ce qui donnait Plus 108 000 de l'europe Ben oui C'était fou C'était ridicule C'était ridicule Donc 29 c'est l'air standard Tu sais rien de trop extraordinaire Tout va bien Euh Sinon son opponent Madame Madame Lux Moi je dis qu'elle devrait avoir Des runes de Manusquisis Qu'est-ce que ça a l'air Un petit peu de HP C'est un peu tricky C'est un peu tricky C'est cool ça Et c'est la Manusquisis Ouais C'est quand même un bon choix Tu sais tes Lux c'est pareil Tu prends un peu d'armure C'est cool Mais tu sais tu vas mourir C'est à mourir là Mais la Magic Crisis C'est sûr Contre un opponent en ligne C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Tu vas être déçu longtemps aujourd'hui Je suis en sérieux Mais tu sais Ça dépend de son start en même temps Tu sais Ça dépend de son starting item Honnêtement ça commence 20 Pas de rune de Lifesteal Doran c'est le suicide C'est vraiment suicide Je trouve que c'est dangereux C'est très dangereux Surtout qu'il y a une Sona Et en tout cas Contre un Platte et des carry Qui maine Ezreal J'aurais peur Moi je serais stressé Moi je suis 21-5-4 Moi d'habitude je fais 21-6-3 en fait Sur Ezreal Ah oui ? Donc une petite déviation C'est quoi la déviation en fait ? C'est ça qui m'intéresse ? Il va chercher le point pour Pour Improve Flash Il va chercher le Flash 15 secondes C'est ça Mais moi dans le fond C'est la fois que je fais 0-3-2 Donc 3 dans la durabilité Je vais chercher 2 points d'armure C'est dépendant de qui je l'ai Ok mais tu prends 1 là Non je ne prends pas si je veux ça À moins Tu prends 4 là Si je ne prends pas Ouais Il faut que tu prends 4 là Si je prends un clan Par contre je fais 1-3-2-3 Mais ça c'est bon quand même D'aller chercher ces armures 4 d'armure Ça charge de quoi ? Ça a l'air con hein ? Mais 4 d'armure C'est vraiment une bonne idée Effectivement Pis sinon Zed C'est un champion J'aime bien qu'on commence à le voir De plus en plus Ça devrait ressembler Un bouquet de stand-up Ah des standards Attends Full physical damage Pis d'ici dans la table Oh ! Ça par contre c'est déviant Defense Ouais 21 dans defense Sur Zed c'est très déviant Je pense que c'est la première fois Je vois ça Mais c'était le Zed qu'on avait vu Plus tôt justement Qui avait fait Un score de mon gars Mais il était super fort Mais c'est ça Mais il y a Je pense que ce qu'il fait C'est que dans le fond Early game Il sait qu'il est top lane Il sait qu'il n'est pas mid Il sait que dans le fond Généralement il serait pas Il y a moins de chance Il va assassiner Exact Fait qu'à la place Il commence défensif Pis à un moment donné Il farm Il farm Pis ça farm bien Regarde on s'entend là Un ninja Ça a juste genre Ça a un certain mécanisme Genre de regen D'énergie Tu peux le ralentir Dans son farming Mais quand même Tu peux farmer Vraiment confortablement Généralement C'est pour vraiment Des problèmes de mana Tu t'essis pas longtemps Pis bam Tu t'es plainte Fait que tout va bien Qu'est ce qu'on a pour le fun Ici Ça s'ensemble C'est très semblable Sauf la fin Pis ici Ça c'est un Ça c'est un diamond C'est ça Pis ça c'est tout des plates Les genres de vert Vert bleu Je trouve ça C'est sûr à dire En fait il y a la même couleur Que diamond Mais sans le Le petit diamond Le petit brillant Le petit brillant C'est ça que j'aime C'est cute C'est triste C'est triste Comment ça c'est triste J'ai pas réussi à poigner diamond Saison 2 J'étais genre Je suis même pas platinome J'pense J'ai pas plat J'ai juste plat en 3 Je pense Parce que 3 c'était une joke Plate sur le cul Si t'es pas capable de poigner plate sur le cul Je suis pas à C'est vrai Ben je jouais plus Ouais ben en fait Ça dépend de tes connards C'est ou Ça dépend de ton MMR Ça dépend de tu fais combien de points par game Ça dépend de tu joues avec qui Ça dépend de si tu es sur le cul Ça dépend de ce que tu joues comme rôle Il y a tellement de facteurs Je veux dire C'est juste Je t'ai rendu trop à ne pas autant jouer Ça va me répéter Mais le Halo ça veut rien dire Et Tiu Magie Voilà Puis on va aller Juste agner ces affaires-là tout de suite Pas trop perdre de temps là C'est un goal Si ça va en bas Comme ça Comme ça Et voilà C'est tellement beau C'est tellement beau Comme ça On est au match-up de setup Zed est allé se chercher 9 pot 2 ward Il relia 5 pot Cloth Armor Ça va assez défensive Très tôt Comme ça Sinon les junglers Ben standard On s'en va chercher la machette 5 potions All is well Sinon les 2 mid C'est essentiellement la même chose Ils ont swapé une health pot Une mana pot Du côté de Morgana Morgana Elle a un bon sustain de mana Généralement Elle s'en sort relativement bien Franchement Elle fait juste mettre sa pool Puis c'est pas mal fini Elle a pas ben grand chose de plus que ça à faire 20 a commencé finalement La flasque Et des potions La flasque La flasque C'est un petit peu surprenant Flasque sur ADC C'est rare Mais plus que ça Flasque sur 20 Qui a pas Tu sais Elle a pas son 3 points Elle est 21-9 Elle est 21-9 Elle est 21-9 C'est normal qu'elle m'a manqué de match Surtout Moi je m'excuse bien Beaucoup de monde me disent Tu devrais ma CW Tu fais plus de damage Mais moi je vois ça comme Max Q J'ai un reset plus fréquent Sur mon basic attack Puis je me stealth plus souvent dans la team fight C'est vrai Moi c'est vraiment ça J'ai essayé de ma CW le pouvoir Puis je suis arrivé dans la team fight Puis je me set catch Parce que j'avais pas mon stealth à temps Mon codon était trop long C'est donc ben de l'âme C'est une question d'habitude C'est comme Tristana Il a fallu que je me le fasse dire 77 fois Avant que je m'arrête de ma CW sur Tristana Je suis tellement conservateur sur mon playstar J'ai bien de la misère à changer Faut vraiment que quelqu'un me pousse Il me pousse Il faut que tu puisses le boire aussi Faut que tu vois pas de tes propres yeux Faut que tu l'essaies Faut que tu l'essaies C'est vrai Puis là Lee Sin ici vient de faire ses WOLF Il s'en va à son bleu tout bonnement Comme si rien n'était Et Blue Team a aucune idée que Cho'Gath est en train de faire ça Sauf que Nami décide de donner fight Ah ben oui il y a une ward directe là T'as plein de raisons En fait Cho'Gath qui Pas dans la meilleure des situations Très 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 low Même Vin qui va tenter le first ball ici Sans rien Non mais sauf qu'on a là On a Ezreal et là Starflash et Clint Stone Ezreal flash immédiatement Q auto-attaque Oh l'exhaust a empêché le first blood Le Q à Nami Le plus beau exhaust que j'ai vu depuis aujourd'hui C'était celui-là Il a vraiment sauvé Vin là-dessus C'est l'exhaust a très bien joué On a Luxe par contre qui a réflexe au mid Le Black Shield malheureusement n'était pas suffisant On va voir qu'il y en a qui a commencé Black Shield Wow! Vraiment c'est surprenant quand même Et le flash tonde même sur Moriana Donc Ezreal qui est allé chercher deux summoners Et un first blood En faveur de Luxe qui est allé chercher ça Donc Contour Jungle Qui s'est pas passé comme il voulait Non effectivement Cho s'en est sorti vivant Il s'en est sorti son buff Il a dû retourner la base par exemple Il était beaucoup trop bas Et Vin a pu se sauver Mais malheureusement Ça n'a pas été pareil pour Nami Nami un petit peu Des supports c'est généralement Squishy Leur des games de même Ça a pas beaucoup de vie là Il y en a quelques-uns Mais Tarek il est plus durable Les stars on le voit moins souvent Mais il est toujours Mais des ballons comme Nami et Sona C'est assez Squish Pis on a Qu'est-ce qu'on a ici On a Azur qui a pris un petit peu de damage Dans l'échange du début Vein elle a pris la peine J'pense de recall Non elle a juste utilisé ses potions Elle avait 3 potions en fait Plus la flasque Pis ses 3 potions La flasque ça donne beaucoup de ça C'est indiqué quand même 140 x 3 Oui c'est ça C'est vraiment pas mauvais Elle aura plus le temps A acheter des pots Oh et voilà Très beau gang Très beau Sonic Wave Excusez-moi Resonic Strike Très très beau gang Sona qui malheureusement Avec son flash en fait Mais même avec le flash Je pense qu'avec le Q Très bien amené de la part de Lee Sin Mais pas juste le Q Mais ensuite Il y a eu le condemn Le condemn Et Waouh T'as plein de Zed Qui a failli tomber Irelia Qui est allé d'un all-in Avec le Ignite Et ça c'est un flash d'onde sur Zed Irelia qui a encore son propre flash Selon moi Je m'en allais dire On devrait avoir un record Mais il a commencé 11 potions Donc je pense pas qu'on voit Un record Il s'en sort très bien Oh il s'est quand même fait capturer Par la bulle La bulle a monté À la toute fin de son arcane shift Il s'est quand même fait poigner Donc il a réussi à se déplacer Mais malgré le déplacement Excuse-moi Malgré le déplacement Veu-veu-pas Il a été capté dans la bulle Et c'est ça l'avantage Après ça Elle peut aller se replacer Pendant ce temps-là Avec un tumble Pour pouvoir faire du damage Un petit peu Cho est en train de faire Son propre rouge Cette fois-ci Il a déjà un bleu sur lui Il est bien équipé En termes de buff Il a vraiment un bon contrôle À ce niveau-là Je sais pas s'ils ont pris Le timer du rouge par contre J'en suis certain J'aime vraiment Ce que Lee Sin a fait Par contre Il était au courant Il fallait qu'il fasse quelque chose Il fallait que something happen Il s'est fait de counter Sur la red buff Il n'y avait aucun moyen D'aller chercher la red buff Il fallait vraiment qu'il fasse un play Pour rester dans la game Parce que Lee Sin Qui fall behind C'est pas bon C'est dur C'est dur Tu vas rester behind Dans le fond du temps Tu vas rester behind Il faut vraiment que tu snowboardes Et on va voir un 2-2 Très beau contre-gang De la part de Cho'Gath Est-ce que Zed va tomber? Non, très très close Par contre Cho'Gath qui est double buff Et Relic va reçu Il a encore son flash Zed qui n'avait plus son flash Mais malheureusement Ils n'ont pas été en mesure De commit là-dessus Donc bon timing de la part de Cho'Gath Ici Avec un bon game sense Qui est arrivé au même moment Que Lee Sin était prêt Pour le gain Et Ouh Le light banning qui a passé très proche On a même un tante ici De la part de Will Qui spam des slashtantes Sur Locks au mid-lit Et on regarde le farm Je veux dire Ça suit au min Locks qui est petit Qui est fous site Mais c'est quand même Je veux dire C'est Morgano Je veux dire Morgano plus sur W Un petit danger ici Oui je pense qu'il relève Peut-être un flashtante Si le rupture est bon Et voilà Pas de mauvaise idée Pas de mauvaise idée Il n'y avait pas l'ignite Sur Zed présentement Ça aurait peut-être Pas plus converged Sur un kill Mais ça aurait été très Ça aurait été Sur le bord de la fête Ça aurait été très proche Je pense que si le rupture Ré-descendu Je ne suis pas mal sûr Qu'il relève aurait tombé Mais sans flash Donc Juggat Qui fait quand même un bon travail Qui réussit à aller chercher Sa menu au top Mais donc les deux jungles Très beau condemn Si on est ici Je pense qu'on est morte 1-1 Et voilà Une dernière auto-attaque En fait c'est La dernière auto-attaque Grâce au E de Nami Donc Nami Qui a permis à Vayne De sauver probablement Je pense qu'il n'aurait pas Il était en mesure de J-Stone Honnêtement Même sans flash Grâce à son passive Mais quand même Vayne qui jouerait avec Des bons condems Oui effectivement Ce serait deux condems Vraiment excellent Nami Qui est toujours là En train d'essayer de laner son Q Mais Vayne est toujours Un petit step ahead Puis anyway Elle a ça Sur contrôle Tout va bien À ce niveau-là Donc Zed Qui va revenir dans la lane Avec une Giant's Bell Donc probablement Qu'on va avoir un build Similaire à celui de tantôt Surtout contre Relios Je veux dire C'est pas une mauvaïcité D'aller chercher de l'armor Même malgré le hit on star Ça bloque quand même Une bonne partie De son damage C'est ça Je parlais d'outtrader Asriel Trois auto-attacks Elle est en train de perdre le trade Mais vu qu'elle a frappé Son troisième hit Ça a vraiment fait Ça a fait de la différence C'est vrai On peut voir vraiment Morgana qui joue Morgana Qui push Et qui fait manquer des CS à Lux En dessous la tour C'est quand même difficile De lasser avec Lux En dessous la tour En début de partie Tu n'as pas vraiment de moyen Tes mana costes sont hauts Tes cooldowns Des cooldowns sont assez hauts Aussi Le point de la game Est pas rendu Où est-ce que Lux Elle a quand même une meilleure Spannability Et elle a sa mana pool Qui fait que tout va bien Mais là C'est normal C'est un début de game Ça va finir par changer On a un Z level 6 Qui commence à se battre Un petit peu Avec Irelia ici Juste un petit engage Rien de plus Au vent Il va quand même loin Pour aller chercher Pour trailer Oui effectivement C'est peut-être un petit peu trop T'es allé chercher son condemn Pour avoir son troisième proc Mais quand même Fait des flasks Je veux dire un peu ça te permet De l'être un petit peu Careless si on veut Et on a les deux top 9 Qui freine beaucoup Mais Irelia qui va aller Et je pense que Z devrait tomber Sinon Il va manquer une auto-attaque En fait Donc Z qui va pousser Faire un beau escape Avec son E C'est trop levé Excusez-moi Donc Irelia qui a faillit Aller chercher un deuxième kill Dans cette top lane-là Non excusez-moi J'ai demandé de dire un deuxième kill Il n'a pas eu encore une kill Mais tantôt ça a quand même passé Très près Donc les deux top planes Qui sont très très agressifs Effectivement Elles sont juste un coup d'œil Sur le farm présentement C'est assez serré de tous les bords C'est vraiment pas très distant Entre personne Deux CS top de différence Irelia a peut-être un petit avantage là Morgana qui a la plus grosse avantage De toutes les lignes Qui est quand même minime Oui vraiment Et Ezreal et Vein Qui sont vraiment le plus neck-and-neck De toute la gang Les junglers Il n'a pas tant de grosses différences Je veux dire Cho'Guard Il n'est pas particulièrement en arrière Tant que ça Je veux dire 31 pour un jungler Ça veut dire quoi Ça veut dire Une fois de plus Les rates Ça vaut quoi tant que ça 3 rates Les 3 petits rates C'est vraiment pour le gros rate En termes de nombre de creeps Pour un jungler C'est un petit peu plus Un petit peu plus louche Si on veut Parce que S'ils font juste farmer les rates Il y a toujours les 3 petits rates Qui meurent Qui valent à peu près rien C'est moins significatif C'est ça Très effectivement Ezreal, Vein Très pas mal beaucoup Certainement beaucoup Énorme Gigantesquement C'est parce que je t'ai dit Très effectivement Hein Wow Ok Donc J'ai comme un moment de silence J'ai vu ça Ouais J'étais pas entièrement sûr De ce que j'ai vu Mais Donc Veinck a tenté De faire un initiate Avec un Flash Condem Pour stoner Ezreal Oui Flash Condem a été bon Ezreal par contre Clancy immédiatement Et qu'il a réussi à sortir De la situation Des Sims Qu'il a quand même tenté Un bon link gank Mais le positionnement De Ezrealck était quand même bon Il a réussi à aller chercher Flash Et cleanse quand même Oui Mais c'est un Flash Gun aussi Sur Veinck Donc Quand même Mais non C'est quand même particulier J'ai l'impression qu'elle Elle le partait Son Final Hour Et elle l'a juste pas fait Ou elle l'a juste misclic Le Flash C'est très possible Oui c'est possible C'est une autre possibilité Parce que je sais que son positionnement Je pense que le Codem était bon Ça serait à revoir en fait En tout coup C'est vrai C'est pas si important Ezreal a quand même Flash Avec Flash Cleanse aussi Donc Ça le met pas dans une position Désavantageuse Surtout qu'en principe 1v1 Veinck contre Ezreal Si Veinck joue bien Elle est capable de battre 1v1 En dodgeant C'est ce qu'il rejette On s'entend Si Ezreal mange le True Shot Le Raj Elle va perdre la fête Dans le maillot Sur papier C'est ça C'est ça Mais c'est à dodge-tout Sur papier elle gagne C'est ça Vein Ezreal C'est un jeu Je fais des goûts C'est un match-up-là Et il est étudé Sans ses gagneurs humains À ce qui est légal Vein gagne Mais Ezreal Ça m'attriste de dire ça Mais il est tellement En classe par les autres En décarrier Il a tellement été trop Neufé Je m'astinais tantôt Dans le char Avec un de mes amis Par rapport à ça Qui me disait que Ah non Ezreal c'est encore Super bon T'sais c'est Ezreal dans l'LCS Pis là Il me coloque l'LCS Je dis tu veux parler de l'LCS Ok on va parler d'une game Mais c'est que Ezreal était 7-2-11 Pis qu'il a perdu Encorement Parce que Cogma était 3-6 C'était avec CRG contre CRG contre J'ai un blanc de mémoire en tout cas Ça serait à revérifier Mais c'était Cogma contre Ezreal Le match-up Pis Khaox C'était 3-6 comme mort Pis il outdiviasait quand même Ezreal Et on a un ami qui va dire Vous savez que vous allez aller Ou votre botlane Malheureusement ça n'aidera pas Donc Lee Sin Je pense qu'on voit Où Lee Sin met son focus C'est vraiment envers la botlane Il est toujours là Je pense qu'on abandonne le top Il est là De toute façon Il a quand même un gros travail Qui a vraiment encore Zed Jusqu'à maintenant Donc il semble se débrouiller En situation 1v1 Au top lane Donc aucun problème De ce côté là Il a vraiment rentré Tous les Silverbolts Il a vraiment agressif Non il en a deux Mais je veux dire On dirait qu'il est frustré Il veut vraiment aller les chercher Pis elle n'est pas capable Zed se prépare à aller voir Assassin Fire Cape Tel quel Le Sonic Wave T'as Irelia qui est sur la Stinger Oh Je compte vraiment qu'elle s'en va voir le Zephyr Pis sérieusement Je crois que c'est l'item Que Wicked y a pas si longtemps parlé justement Il disait qu'il y a un item Qui trouve qu'il y a vraiment de l'allure sur Irelia Pis Pourquoi pas Ça te permet d'aller chercher d'autres bots Tenacity Plus la Tenacity Plein de bonnes choses pour elle Il y a des stats qui sont pour Irelia C'est ça Fait que Je vois ça comme quelque chose de très possible Pis En dehors d'elle Je veux dire On va vraiment pas souvent Zephyr J'en ai jamais vu du tout Quoi que ce soit En dehors des Irelia Je crois Justement Zephyr? Sur dehors des K.U. Ah oui parfois Ben en fait on l'a vu Oh on a un teleport de Morgana ici Le Q est bon Très beau dogmatic de la porte de Morgana Il va laisser partir avec les Soul Shackle Et il va tenter l'archéchief Pis ça sera pas suffisant Le proc de Soul Shackle Va ramasser le crédit sur le kill Bon follow up de la porte de 20 Soda qui réussit à s'en sauver Mais quand même Très bon teleport de la porte de Morgana C'est vrai Même si tu peux voir les Particles Dans une place comme ça Sur le coin de la map Quand t'es déjà trop avancé C'est comme bon Qu'est-ce qu'on fait là Je veux dire je suis pris ici Ecoute En fait c'était le dogbending Il fallait vraiment Que tu sois en mesure de Il avait voulu en fait Qu'Arkane-Chief Avant le dogbending Mais je veux dire C'est quand même dur à voir Si ils n'ont pas de vision Dans le bush Ou être invisible À moins vraiment d'être proche Du bush Il n'y a aucun moyen D'avoir des visions Sur la ward Donc il n'y a aucune idée Quelqu'un à la porte arrive Non c'est très bien Très bien joué Dans la ward de Willis Jusqu'à maintenant Un match est quand même sérieux On parle d'un déficit De seulement 700$ Jusqu'à maintenant Donc c'est quand même Assez minime comme déficit Pour les Chiefs Qui se débrouillent encore très bien On a un gang de Lee Sin encore une fois Au top lane cette fois-ci La premier gang au top lane de Lee Sin Et wow! Flash instantanément De Zed Est-ce qu'on va avoir un Flash Kick Ça y tend Mais il n'a pas été en mesure D'aller chercher le range Est-ce qu'il y avait une Ward en plus Il aurait peut-être Faire Ward Jump Kick Il aurait eu assez de damage par contre Je veux dire Comment c'est déjà un tanky Zed Avec sa Giant's belt Pease la Cloth Armor Je pense que le combo de Lee Sin N'aurait pas fait tant de damage que ça Parce que si on a regardé Zed En ce moment On parle de quand même 106 d'armor Donc c'est pas rien C'est vrai Et on a un Dragon Attempt C'est de la part des Chiefs Qui sont en ce moment dans une Ward Donc c'est 100 Je veux dire No Boss No Baby Ils sont complètement courants 100% Ward Même il y avait une fake en fait Tidal Wave pour starter Par contre On a Morgana Holt Qui est sur Cool Dawn en ce moment Il va être en mesure de le terminer Ezreal qui va ramasser l'Acid sur le Dragon Et wow Très beau Crescendo ici sur Nami Event Nami qui va être forcé de flasher away Le Final Spot Qui a failli réussir à aller chercher Nami Mais malheureusement Qui ne sera pas en mesure de l'ND Donc ça va être un Dragon Non contesté ici Qui va remettre les Chiefs en avantage de Gold Oh Lux Lux vient de se trouver des amis Lux a trouvé beaucoup d'amis Lux qui a Flash Mais malheureusement le Soul Shackle Est bon L'Up Rock est bon également Et Lee Sin va probablement récolter Et voilà Sinon une base qu'attaque Une belle Stato attaque Donc bonne synergie entre Morgana et Lee Sin Oui Ça a très bien fonctionné Lee Sin aussi a suivi Lux Anticipant qu'elle allait faire par de Sumer Garder sa deuxième partie Q Pour pouvoir la suivre justement Puis Faut s'assurer qu'elle ne bouge pas trop là T'sais Le fait que Morgana se rende à elle Puis que son Soul Shackles Ils finissent le deuxième proc aussi Pour le damage Et pour le stun bien sûr En dehors de ça 4-1 Petit déficit de Gold De 400 Vraiment Rien hein C'est le Même que le kill Le kill là A fait cette différence là à peu près Je veux dire de Ça reprétait de plus en ce moment Chief serait probablement égal C'est ça Effectivement Alors regarde Vint C'est très proche Blaine of the rookie First item Oui Effectivement C'est quand même spécial Effectivement Vint c'est quand même un champion Relativement très attack speed dependent Mais c'est vrai Il y a de l'attack speed C'est vrai C'est tellement broken C'est sûr qu'ils vont leur nerf Je veux dire Ça n'a aucun espèce de génie C'est vrai Il y a tout Il y a tout sur le team C'est vraiment brisé Il manque du crit Pour que ça aille littéralement Comme les 4 vecteurs Qu'un RD carry Dans lesquels Un RD carry s'en va Ah On fera un tem Qui coûte le même prix que Phantom Mais qui donne le double de stats C'est ça Pourquoi pas Je veux dire C'est pas broken C'est ça Et l'ave-là On va sortir un rebondé de 4 600 piastres pour les hop et mid Ça s'équivaut quasiment à ça Le monde va commencer Ils vont attendre à la base Jusqu'à 600 gold Et voici qu'ils vont marcher Jusqu'à l'heure On place un Fire Cape de Z Blade of the Rune King Sur 20 maintenant On va avoir ça en action Il y a Morgana Qui a commencé avec Seeker's Arm Guard Pas surprenant Euh Non En fait c'est pas du tout Elle va se la stacker à l'avance tout de suite Puis Avoir un petit peu plus d'armure Contre Lux La philo c'est une petite dérivation par contre Oui Ça m'a surprenant un petit peu Je sais pas si elle va l'upgrader vers un Shrillist plus tard Ou juste garder la philo pour le gold passive Bonne question en fait Shrillia c'est sûr que c'est intéressant pour elle Pendant son hul Dans un petit bout de movement speed Rester le plus proche possible de tout le monde Même Pas nécessairement pendant Mais même avant Pour aller chercher le positionnement Ah peut-être aller chercher un fiveman Sans avoir à flasher au milieu de la team Exactement Puis automatiquement Zonia Puis après à ce moment-là Plus bouger du tout Parce que ben écoute T'es Zonia Puis tu peux pas vraiment te permettre De pas être Zonia à ce moment-là Un combo complète Luxe ici Qui est à peine descend oui En bas de 50% Donc on voit ici que le Black Shield Relativement efficace Juste vérifier pour Rapidement Si on en regarde Le Black Shield en ce moment Qui shield On parle de quand même 160 damage C'est quand même très très élevé C'est très élevé effectivement Justement Morgana est en train de T'es en train de leveler maintenant Son Binding Sa pool est maxée Oui La pool tu peux toujours la laisser à 4 Franchement À 4 tu vas toujours Tu vas toujours Clearer les Waves Avec le montant de HP Que tu vas faire progressivement Il a C'est peut-être retardé Sur le montant de HP habituel Fait peut-être que c'est nécessaire Qu'il monte ce petit niveau Ce niveau de plus là Mais c'est bien De maxer ton Binding Une fois que t'as le Tormented Swirl À 4 Simplement parce que généralement Tu vas clear ta wave anyway Puis ton combo Ton burst Va être vraiment plus puissant Moi je me rappelle J'entends Morgada Où son Dark Binding Était un Damage Overtime Et non Ça fait longtemps C'est saison 1 Mais le DUT J'ai joué par Morgada Son Q C'était un DUT Ça se peut Elle sorti quelque chose ça Dans ce temps-là Je mainais Morgada Puis je me rappelle le jour Où j'ai vu la patch Morgada's Dark Binding Damage Is Now Instant Je me suis mouillé Ben je comprends Je comprends Parce que Tu faisais tellement KS En tant que Morgada Meade T'avais au cœur Parce que t'avais pas de burst T'avais au cœur T'avais au cœur T'avais au cœur T'avais juste des DUT Et ils vont s'attacquer Pogner un Asset avec un DUT C'est pas évident C'est pas évident Non je comprends ça C'est sûr Mais j'aime le build Morgada Je veux dire Philo, Chalice Into Seekers Into Zonius Je veux dire side-down Oh! Très beau Crescendo Ici Inti-Taclanse Dans la part de Vayne L'ultimate à Ezreal Excusez-moi L'exhaust va tomber là-dessus Mais très beau Condem Dans la part de Vayne Et ici Vayne qui va flasher Ezreal Parce qu'il était très très low Quand même un bon trail ici Le Condem qui est bon sur Sona Malheureusement Lee Sin qui ne réussit pas à commettre Pour un kill ici Donc je pense qu'ils ont quand même Bien joué de Paredo Oui Le... Vain est vraiment, vraiment bien Là j'ai honnêtement Le Ezreal Oh oui Les flashs sont échangés Ça a été vraiment Q Oh Joe qu'est-ce que tu vas faire ici Est-ce que le Rupture Va être bon? Non Il y a un teleport C'est Moriana qui se teleporte Est-ce que Moriana va être en mesure De rentrer Est-ce que le Darkman va être bon? Non C'est un flash de Zed Immédiatement Et pendant ce temps le Ezreal au botlane Qui a failli tomber Mais va réussir à s'en sauver De très 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 peu Et même Vain qui contemple un dive ici Mais je pense que Ezreal est au courant Et ça va être une botte juin La première tour de cette partie Qui tombe en faveur de No Boss No Babies au botlane Et qui va enfin ramener l'avantage En leur faveur pour 1500$ Il y a Lee Sin qui converge vers le mid Là qui s'en va anyway Fait que... On va pouvoir... On va pouvoir se sécuriser un kill ici À ce point-ci de la partie... À ce moment-là j'aimerais rejeter un coup d'oeil sur le farm Puis souligner qu'il y a des différences maintenant Il y a des plus grandes différences Mais quand même Je veux dire C'est pas si mal Entre... Entre Lux et Morgana C'est encore très minime Cependant Au botlane par contre ça commence à son bord Oui c'est... Entre... Entre les top lane il y a un bon 30 aussi Qui se retrouve là... De différence Mais... J'ai l'impression... Relya je pense que vraiment elle gagne sa lane Assez solidement En comparaison à Zed Qui est... Qui est juste tanky Morgana s'en vient à peu plus Ça sent la baston top lane On en avait trop ici Mais... Lee Sin qui va flasher immédiatement 3 vs 4 Excusez-moi Malheureusement le Darkminding de Will qui n'a pas été bon Est-ce que le Blur... Là je pense qu'on devrait avoir un Black Shield ici Pour le Rupture Mais non le Rupture qui réussira pas à aller chercher Lymanix c'est parti C'est un flash down Wow! Will qui va flasher immédiatement Pour être bien bien sûr de ne pas se faire catch Probablement que le Black Shield devait être sur cool down Malheureusement ce qui vient de forcer un flash Par contre on failli réussir à aller chercher mid-chute Vain par contre qui intelligemment a backé Namiix qui va flasher directement dans les Will Le Q qui a failli rentrer sur Zed Mais Zed qui juke le Q grâce à son 10m Et je pense que ça, ça va être un dragon non contesté ici pour les Chiefs Ça les aiderait justement à re-attraper la petite distance qu'on crée Oh le Crescendo sur Vain Vain qui n'a pas cleanse cette fois-ci Et on a eu le Final Spock qui a rentré Et là c'est aussi une singularité qui est allé chercher de l'acide très beau De la part de Will ici Qui va double proc sur Vain Et Cho'Gath Cho'Gath va tour pour forcher Forcher away Et par contre, beau quand tu es ici de la barre d'étude Qui a resté à l'étude Qu'est-ce qu'il y aurait là Ce qui rend le trade un effectif 3 pour 1 seulement Donc wow! Les Chiefs qui sortent très gagnants à cette fête-là Est-ce qu'ils vont aller faire dragon ou non? Je pense qu'il y a une hésitation Cho'Gath est vraiment low en vie Il n'y a pas beaucoup de mana non plus Il va se mettre de près Mais ce n'est pas suffisant Les Suns pourraient quand même facilement rentrer là-dedans Et aller faire un vol du dragon Donc on ne va pas faire ça Mais on risque de voir probablement de l'action autour du dragon Il y a le temps que le monde revient à la vie et se dirige vers là Il y a un bleu qui est présent pour l'équipe rouge justement Ce n'est pas impossible qu'ils veulent le faire Que Luxe, oui Regarde, la mid-trade est une basic attack away Une basic attack puis la mid-trade est tombée Oui Tu as plein, je ne sais pas si tu as plein à la situation actuellement Tu as plein à la situation actuellement Tu as plein à quasiment encore Ça va probablement être le prochain objectif global Suite à la tour du mid et au dragon Je ne sais pas comment ça va se passer Regarde ici Cho'Gath qui se fait catch dans la jungle En fait, c'est Lee-Syl qui va utiliser save guard Sur Morgana pour s'en sauver Je regarde qu'il va aller chercher un bon rupture sur Morgana Est-ce qu'il va être en mesure de commettre ici? Ça pourrait être très très près Mais je ne penserais pas qu'ils soient en mesure de faire quoi que ce soit de plus Quand même, ça va passer très près Et la tour du mid qui vient de tomber au minion Donc je ne sais pas si les Chiefs contemplent un dragon Oui, ils vont aller avec la pink ward Ils vont creiner la pink ward Ils vont commencer le dragon Il y aurait lieu qu'il est au top plein Donc je ne penserais pas qu'ils soient en mesure de contester Lee-Syl qui est complètement hors de position Qui ne sera pas en mesure de faire quoi que ce soit Donc la seule chance que je peux voir C'est peut-être un Q de Nami à la limite Sinon je ne vois vraiment pas Nami est déjà parti Ils ont abandonné l'idée Ils n'ont pas exactement rattrapé leur p'tit retard Mais ils sont très 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 près Tu sais je sais pas, Irelia On en parlait plus tôt dans la journée Irelia qui commence une Blade of the Room King Avec l'Attack Speed Ça a de l'Attack Speed maintenant Pourquoi tu le... T'sais, pourquoi pas là Oui, ils ont baissé un petit peu l'AD Ok, mais... Juste le... Le Extra Attack Speed Ça fait tellement une belle différence En termes de stats T'as du bon Lifesteal T'as de l'Attack Speed T'as de l'Attack Damage Ça c'est 3 des 4 vecteurs Qu'un Champion qui utilise de l'AD a besoin Aussi simple que ça Mais pas juste ça T'as un Passif puis t'as un Actif T'sais je veux dire, c'est pas fini là C'est ça là T'as des bonnes stats T'as des bonnes stats T'sais, puis l'Actif L'Actif en plus est vraiment bien Je veux dire... C'est comme... C'est pas juste ça C'est... Anciennement... Juste la Build Water va slow les gens Mais là en plus Tu voles leur Movement Speed Pis... Oui, je vois exactement Ce que t'es en train de me montrer là On voit ici... Dex il rit parce que... J'sais pas si c'est un Miss Click C'est peut-être un Miss Click Mais en plus il y a deux Eilds T'as un Click trop vite genre Pas juste ça, il y a deux Eilds Puis une Dagger Une Dagger pour Alain Phantom T'sais Dagger pour Alain Phantom En tout cas Mais reste que... Bref, c'est peut-être un Miss Click À ce point-là T'sais... Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend pas? Peut-être qu'il s'en va vers le... Moi je dirais... Phantom Static? Non Non Je veux dire... Deux Phantom? Honnêtement, j'suis pas mal sûr C'est un Miss Click T'sais... Mais à ce point-là, j'suis dire Même si c'est un Miss Click Ça lui donne absolument rien à le vendre Tout de suite Ouais, c'est ça Il est mieux d'attendre que... C'est ça D'avoir la chance Probablement que là Il va probablement attendre d'avoir assez d'argent Du genre vendre l'asile Et aller pour un Phantom Ouais, c'est ça Mais là, c'est vraiment Je veux dire Il devrait vraiment profiter Parce que là, il y a peut-être... On parle de... On parle de... 1.6 De 20% de crit chance Avec 1.6 T'attaque speed Ici au... Oh, on a Will qui se fait catch Dans notre jungle On peut popper le Zonius J'penserais pas que ce soit suffisant Zed, voilà, j'ai reçu un shutdown de 430 Quand même Donc, je pense que ça va peut-être Faire Zed dans la partie Parce que si on regarde du côté top On parle de 7000 Qu'on est 6600 Ouais, Zed tranquillement pas mal Qui commence à se remonter Grâce à ce kill-là, ça avait fait du bien On regarde le Brutalizer Et la Sapphire Exactement le même build Qu'on avait vu précédemment Cet après-pétit Effectivement, il se dirige vers là Il va finalement... C'est là qu'on a commencé justement A voir qu'il était vraiment plus utile On le voyait jamais mourir Remarque Avec Assassin's Fire Cape Il se débrouillait vraiment bien Mais quand il a commencé A sortir son damage Ses items de damage Même si c'était plus tard Dans la game C'est pas grave Il était imposant Il était puissant Pis il pouvait pas mourir Si facilement que ça Ezreal lui à son tour Si on va chercher Le Static Shift Il y a Static Shift maintenant Avec... Avec The Blood Terser Le complété Euh... Toujours 20 Avec ses deux Zeal En tout cas C'est dur de savoir ce qu'il planait ici C'est un petit... Et Will Il va laner le Dark Binding Et même Lux Qui a flashé instantanément Lux qui va aller avec Un Final Spark Et euh... Le Tidal Wave Il a passé également Et un flash pour Lux Juste à cause d'un Dark Binding Dans la part de Will Will qui s'est quand même fait burst Par contre Alors comme on va voir On sait qu'il a quand même peur Il veut pas se faire catch Will Qui a encore son flash Par contre Je pense qu'il veut le conserver Oui C'est pas une mauvaise idée Avec Morgana C'est vraiment une bonne chose Pis... Il était pas de vie Sa zonia était down Arrivé justement Sous peu Pis... Il veut essayer de suivre Section 1 sans doute Mais présentement Il a recall à la base Il a acheté Home Guard Je pense Oui effectivement Il va très vite Il s'est acheté Home Guard Pour s'attraper le plus vite possible Je regarde Maxi W et E en 2ème Ah oui Moi je joue pas de je regarde Fait que je sais pas si c'est ça Mais Si c'est ça Je viens d'apprendre de quoi Mais... Je sais pas moi Même les 20 Les Cyn aussi 4-3-2 Mais les Cyns C'est tellement vertatiles Ouais Les Cyns Tu révèles tes skills Selon comment que la game va C'est ça vraiment Exactement Pis tu peux te le permettre de faire ça Vraiment Je veux dire Exemple Ils se font de l'armure Je convierais l'autre top lane Exemple Je vois Maxi Cripple Oui Un autre bon exemple C'est quand tu joues contre un mid par exemple Pis S'il fait juste acheter de l'armure Tu peux faire du magic damage avec ton E justement Maxi Cripple Pourquoi pas Max là Si t'as de la difficulté dans ta ligne Il y a toujours le W qui est présent Le monde réalise pas Mais Maxi Cripple C'est un debuff de 40% de tax speed Je crois level 5 Quand tout le monde a de la tax speed Ou de l'armure Pis c'est 260 Quelques d'armure Plus les scaling C'est quand même un très très bon spell Ca va quand même être une ruffée Moi, je m'ennuie Je sais pas si y'en a certaines personnes dans le chat Qui se rappellent Dans le temps que Le Cile-Techniche Que tu pouvais faire Double Cripple Oui Plus le cas Double Smash Oui mais il y avait plein de skills buggy Comme ça Dont Annie Tibbers aussi Ça c'était fou Tu pouvais Double Tibbers Mais c'est pas que t'avais 2 Tibbers Mais t'avais 2 fois le damage C'était un seul Tibbers qui spawnait Mais si tu paysais rapidement Tu c'es pas broken par tout Ben non hein C'est ça Bref Annie était vraiment puissant À cause de ça Annie là c'était broken Dans le temps que tu pouvais charger son stun Pendant qu'elle était déjà prêt Tu étais à 5 stacks de stuns, dans le temps c'était 5, puis tu faisais Black Shield, Molten Shield, Molten Shield 4 fois. T'avais 2 stuns, tu faisais Disintegrate Stun. T'avais 2 stuns back-to-back. Là ça ça a été fatigué si elles ont réussi d'un début début nécessaire, après Open Beta genre. Donc on a un disconnect de la part d'Ezuil, on a un triple disconnect. Je pense que peut-être que l'internet t'a lâché dans un secteur. Le team au complet a été déconnecté? Oui. OK, on vient de m'annoncer qu'on a un crash de serveur, mesdames et messieurs. Même l'internet des administrateurs en fait en avant vient de lâcher. Je sais pas si nous, notre internet fonctionne encore. Il semble que oui. Oui, le stream semble live. Je pense que... Ça se propage. Ça sent le remake. Ça sent pas mal le remake. Je sais pas s'ils vont être en mesure de réparer l'internet en 30 minutes. Écoutez, mesdames et messieurs, on... Non, je pense que... Non, je pense qu'on a internet d'autres. Je pense. Je vais aller vérifier. Il y a des gens qui se renaît. Oui, 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 oui. On l'a peut-être perdu momentanément. Pas plus que ça. Donc, excusez-nous pour le délai. Je pense que les gens tranquillement pas vides. Tranquillement pas vides. Vides, hein? Tranquillement pas vides. Ils vont commencer à se reconnecter. On peut voir que tout le monde tranquillement pas vides va se reconnecter à la partie. Donc, excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Je veux dire, on parle d'une architecture réseau. Il y a quand même pas loin de 1000, 1050 ordinateurs qui sont connectés en LAN en ce moment. On parle d'une architecture, je trouve, relativement complexe à gérer. Je veux dire, même si c'est du Cisco, il n'y a rien d'infaillible. Moi, personnellement, on ne se le cachera pas. Cisco, c'est des très bons routeurs, des très bons systèmes. Mais il n'y a rien d'infaillible au monde. Je veux dire, l'erreur est humaine. Je ne dis pas que c'est de leur faute. C'est peut-être carrément quelque chose hors de contrôle. Il y a plein de facteurs qui rentrent. Moi, je travaille en réseautique et je sais c'est quoi. Sinon, nous autres, de notre côté sur la lag, on a eu pas de lag. Donc, on va juste attendre que tous les joueurs se reconnectent. Et en attendant, on va faire un peu de feel-in, qu'on appelle en bon français. On va parler de la pluie et du beau temps, non? C'est pas vrai. Mais où est-ce qui a rendu mon menu? Merci. Je voulais voir mes systèmes. Et Relia qui s'est built in Blade of the Room King aussi. Donc, je pense que... Je ne l'avais pas vu. Non, 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 c'est ça que je te dis. Je pense légitimement que Blade of the Room King sur Relia, ça a bien de l'allure. Mais tu sais, je te dis ça et bien honnêtement, je pense que Blade of the Room King c'est bon sur bien du monde aussi. C'est peut-être moins une question de c'est bon sur Relia. C'est peut-être vraiment plus une question que c'est juste très 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 fort. La game vient de UnPause à ce point-ci. Ça va se repartir drette là. Et voilà, est-ce que tout le monde bouge? Est-ce que tout le monde est en mesure de bouger un petit peu? Oui. Tout le monde est en mesure de la partie. Tout le monde est en mesure de lui. Mais tout le monde est content. Apparemment qu'un tout n'est pas correct. Non, il manque quelque chose, je ne sais pas trop. Et BMBBR dans le chat, je ne veux pas te contredire, à chaque année ça plante, mais l'année passée ça a été A++. Fait que, quand tu ne sais pas de quoi tu parles tu fermes ta gueule. C'est parce que tu n'as pas eu ton café. C'est assez méchant, mais c'est ça. Tu n'as pas eu ton café. Non, je sais, j'ai... Mais c'est le reste que le point est. C'est normal. Donc, je pense que... On va attendre en fait. On n'a pas toujours l'attente. On a un petit break. Mais de toute façon, honnêtement, ça ne me dérange pas l'attente parce qu'on a quand même une bonne partie qui se déroule sur tous les jours. Je veux dire, c'est une des parties plus serrées et les plus longues qu'on a eu à casté jusqu'à maintenant. On est à 27 minutes, score 5-5, 3 tours à 1, 2 dragons à 0. Ce qui garde le score relativement égal. On parle d'une différence de 700$. La partie est trop serrée pour qu'on donne le chapeau de victoire à qui que ce soit là-dedans. Donc, la team au complet... Ça, c'est mal. T'as-tu vu le petit glitch qu'il y a eu? Ça a debuggé, oui. Ça a déposé. Tu sais quoi ça? Généralement, il n'y a plus personne dans la game. Là, il y a du monde qui s'est reconnecté, donc on est safe. Et s'il n'y a plus personne dans la game... Ça crache. On perd la game, oui. Je ne pense pas que les spectateurs peuvent rester dans la game. Je pense qu'au bout de 3 minutes, la game a fini. Tout bonnement. C'est ça. Mais je ne peux pas être sûr et certain. Moi ici, de mon point de vue, je vois environ 14 administrateurs qui sont en train de s'arracher les cheveux sur la tête. Donc, je ne suis pas mal sûr que le problème devrait être réglé d'ici sous peu. Désolé pour le délai. On va voir une petite musique d'ascenseur. Un petit peu de beat-bunk de la part de la série. Moi, non. Ça prend un harmonica, un saxophone, une guitare, un piano, quelque chose. Je peux jouer de la guitare. Je peux t'accompagner. Très bien. On va voir une guitare. Heureux d'un printemps, qui me souffle la coine. Encore heureux d'avoir manqué un hiber. Je ne peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On oublierait qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Tu chantes en quelle langue, là? Hein? Je pourrais fêter du poche-pilé, si tu veux. Oh, God. Kevin, par an? Eh... Seigneur. 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 N'est pas une saule, je te laisse. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Ah, Seigneur. Oh, c'est bon qu'il y a la place. TSM Didia Sterney Ben regarde, écoutez Je veux juste dire comme ça Je ne sais pas si vous vous rappelez WCG 2012 C'était hosté en Orlan Puis ils ont fait Didia sur le mainstream Dans le milieu d'une partie qui ont été obligés de remake Au moins Juste dire comme ça Ici au moins on est dans un environnement où le Didia c'est impossible Il n'y a personne vraiment À moins d'avoir un botnet de 60 000 ordinateurs qui essaie de nous crasher Il n'y a personne qui va être capable de planter l'internet qui essaie Honnêtement le TSM est quand même bon Je suis vraiment surpris qu'on ait des difficultés techniques Parce que moi j'ai joué un peu avec les administrateurs réseau J'ai regardé un peu comment leur segmentation Puis l'autre truc de serveurs est en fait via Linux etc Puis je pense que honnêtement Ça va être très 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 stable Donc je suis vraiment surpris qu'on ait eu des problèmes Ça des fois c'est même pas les serveurs Ça peut être quelqu'un qui a arraché un fil en marchant Le pire c'est que c'est vrai Non non t'as raison Puis ça c'est des affaires qui peuvent prendre 5 à 10 minutes à réparer Trouver qui est où le fil débranché Puis réactiver le DHCP pour les ordi touchés etc Donc c'est des techniques de qualité des fois On peut pas éviter ça C'est des shit happens comme on dit vraiment Non c'est ça Je comprends ça On parle de CCI Oui Ça a l'air de des ready calls Ready des deux bars Un ready point d'interaction des deux bars Je pense que ça veut dire On confirme que ça va Et voilà Donc Double Giants belts Lee Sin J'ai l'air marqué Oui Bien Il va aller se faire Somefire War Mugs Pourquoi pas Pourquoi pas Je pense pas si autrement Il y a Jason Ruby Crystal parti pour justement sa Pour sa War Mugs en question C'est la finir en premier Pas trop sûr 20 elle vient de finir sa Phantom Dancer Mais elle a encore son autre deal Elle va se la garder je pense jusqu'à Elle va se la garder jusqu'à Elle va se la garder jusqu'à ce qu'elle a vraiment plus le choix de la vendre Je pense Tant qu'à moi elle est aussi bien de la garder Pas d'un certain temps oui Elle a deux espaces dans son inventaire Je veux dire ça il sert à quoi réellement de vendre tout cet argent là qu'elle vient de Et voilà J'ai plus de son Je n'ai plus de son C'est vraiment grave de pas avoir de son En fait oui Oui vraiment Tu peux entendre les affiches qui sont off screen Tu peux entendre les affiches qui sont off screen Il y a tellement d'affaires là Il y a tellement d'affaires que Il y a aussi sans son Pis J'étais perdu là Je ne comprenais pas ce qu'il s'est passé Mon son avait lâché quand la game est partie Pis Je ne comprenais pas du tout du tout ce qu'il s'est passé Donc je vais revenir du petit peu C'était cool Cool Bon maintenant que Dex est parti On va parler de choses sérieuses Attendez en fait Si vous avez des commentaires Des choses à dire Des questions Quoi que ce soit Vous pouvez poser vos questions dans le chat de Twitch Il ne doit plus nous rester très très longtemps D'ici le temps que Unreal Fate revienne justement Il vient de se reconnecter On va voir s'il y a du son Euh C'est ça qui arrive aussi C'est pas tout le monde qui est sur un Qui est sur un Qui est sur un Qui sont sur leur propre PC finalement Fait que déjà là Ben Tout le monde peut avoir des problèmes techniques Différents Tout dépendant d'un crash de League of Legends Quel genre d'effet que ça va avoir Euh Bon Fait que on On check Morgana Je vais croiser mes doigts Ok C'est pas mal la chose La seule chose tu peux faire à ce point-ci Et on pause again C'est un pause again Qu'est-ce qui va se passer 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 Qui va Qui va Prevent en pas français Du damage supplémentaire ici Ce qui serait très très dangereux quand même Le proc de Zed ensuite De son ult a popé Avec Avec le ult de De Luxe J'suis pas sûr J'suis pas sûr qu'il aurait converged Sur un kill threat là Il a vraiment manqué quelque chose Même avec le proc de ult à Zed Mais quand même Euh C'était juste un bel essai C'était vraiment un très très bel essai Puis ça a quand même Ils se sont mérité le flash Le flash à Irelia Ce qui arrive dans cette situation De difficulté technique C'est la perte de momentum C'est vrai C'est vrai T'es dans le focus T'es dans ta game T'es dans Pis là d'un coup ça Ça disparait Pis là Tu sais c'est ça C'est comme Red Team Ils ont vu Irelia Irelia est arrivé Oh soudain il y a 5 personnes Qu'est-ce qui se passe Pis en plus de tout ça Après ça La team a fait Bon mais cool Pis on s'en va Ils ont converged tout de suite Sur Dragon Mais c'est quand même intéressant Ce qu'ils font au Blue Team ici Je pense Ils baitent le Baron Mais ils s'en vont en arrière Ils s'en vont vraiment Dans le territoire ennemi Pis attendre Oh Que si Oh le Dark Bending Y'a pas été bon malheureusement Le Light Bending de Luxe par contre Dark Bending pis Light Bending dans le même game On va se mélanger T'as les deux Oh le Crescendo malheureusement Il y a Wow C'est quand même Morgana qui s'est fait Morgana qui n'a même pas dans des très beaux title waves La team au grand complet Irelia par contre Qui est complètement out of position Du côté gauche du Teamfight Qui ne peut vraiment pas assister sa team Une amie qui a été forcée de flasher Beau Rapture La part de Chogat ici Et ça va être seulement un 1 pour 0 Je veux dire Ils veulent vraiment pas starter de fight Avec Morgana Down Morgana qui n'a pas le temps de faire quoi que ce soit Non vraiment Elle a sa zonia Elle a son ult Elle a son flash Elle a son flash Regarde elle a tout Elle a tout Mais elle a rien pu utiliser Mais Chogat Silence Du coup strong Effectivement C'est vraiment trop puissant Ils l'ont juste burst down avec l'oxy Chogat Pis ça l'a fini ça drette là Sinon qu'est-ce qu'on voit Morgana C'est le parti des Giants Belt dans ce point là à peu près Justement si on regarde Une sur Irelia Deux sur Lee Une sur Morgana Des Giants Belt C'est impressionnant là Dans ce point-ci Ils sont tentés de pigner justement Zed Ils voient que Zed est top Ils peuvent sans doute voir que Zed est là C'était bot aussi Ils essaient vraiment de mettre la grosse pression au mid Essayer de prendre un petit avantage pendant ce temps-là Mais Morgana à son tour Elle a l'air de s'en aller vers le bleu Pis vers le top aussi Fait que Je pense pas qu'ils vont faire plus d'efforts vers le mid Que ça pour l'instant On va prendre un petit repos J'espère qu'on entend un peu de De bruit de background Parce qu'il va y avoir des tirages Je pense qu'il va y avoir un événement Par rapport à Aissus Et nous sommes juste à côté du Main Stage C'est ça Un des désavantages Si jamais vous entendez des bruit de bruit C'est pas de notre faute C'est ça Donc Sona avec Oracle C'est quand même early Early 30 minutes T'sais des LT de pause Quand je dis perdre de momentum Pis c'est ça Là je dis que c'est early dans la game Mais c'est pas ça quand tout On a le sentiment Même les casters Oh oui Ben oui 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 Tu sais je veux dire Eux ils ont un stress de plus Concentration Fait que C'est sûr ça change quelque chose Il y a sa Black Cleaver Concentration là C'est double Giants belt Pis double Zeal Pis ça c'est de la concentration Si tu veux C'était comme à double sens J'sais pas si t'as compris Que j'ai une mot à double sens Que j'ai fait C'était quand même bon C'était quand même bon C'était quand même C'est acceptable Quand même Je vais l'accepter Je vais le prendre en considérance Comme Dans Austin Powers Avec les Fembot Pis on a des guns Qui lui sortent des seins Pis Dr Evo qui dit I like girls of that caliber Bon Ah c'est dit Donc Je ferais quand même Un petit récapitulatif Pendant qu'on est dans une phase Un peu Éteinte de la partie Si on regarde le farm Au top plein On a quand même un gros avantage 50 et Ah Elle l'a faite Elle l'a vraiment faite Je te dis Je sais pas si c'était Je suis pas sûr si c'était intentionnel Je penserais pas que c'était intentionnel Là je suis en train de me dire Vraiment ce qu'elle a décidé C'est Ben là j'ai deux Zeal Parce qu'enfin Après Phantom Les choix logiques Si tu vois item défensif La Swissper Un c'est les trois là Genre D'habitude Tu prends pas Statique et Phantom Dans un build Non c'est ça C'est comme Overkill Mais pas juste ça Là elle fait ça Mais en plus Elle a Blade of the Rune King Elle a d'autres moves Elle a déjà plein d'Attack Speed là-dessus Pour la fin elle a grandi à combien Dans ses stats Ça m'intéresse Ah je suis Talta C'est une Pro-Wet Ça va être mieux si tu me mets ici C'est vrai Numéro 2 On parle de 50% de crit Deux d'Attack Speed Oh my god Elle va se lander ses Silver Boats Elle les aime ses Silver Boats Elle va les avoir ses Silver Boats En plus Avec Blade of the Rune Honnêtement Ça va synergiser quand même très bien Je veux dire Un nombre d'Attack Speed Complètement off the chart Avec une Blade of the Rune King Pea Silver Boats C'est fou Elle va juste chunk down Elle va shredder Chogat Chogat va fondre Particulièrement Chogat Va juste fondre Puis ça va être surprenant Zed Qui s'est fait une Sunfire Cape Vain elle a Elle va se gâter là C'est pas plus compliqué que ça Mais euh Mais reste que Pour ça Faut qu'il y ait un engagement Faut qu'on voit un engagement Faut qu'il y ait 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 un face check Le Dark Binding Et il va par contre dans la tête au complet Double Crescendo Galandé Et le Night Spark Sur Nomi Qu'il va se faire burst Un start dans les mains On a une real fake ici Un beau flash on te met Le Zonius par contre Qui a jamais eu de temps de rentrer Et un real fake Qui va se faire pick up très très rapidement Vain qui va être force de flash away Le Rupture encore une fois Qui était quand même très très bon Zed qui a failli se faire catch Manger une copole de couteau Mais quand même Mais wow Très beau crescendo De la part de Sona ici Chogat Montra aucune peur On va s'avancer en avant de En avant de Excuse Excuse moi On va s'avancer en avant de Les Relya ici Puis Morgana Elle a Elle a même eu Non Elle a encore le ult On l'a entendu On l'a entendu Il a jamais popé Il a même pas eu le temps Ça veut dire Écoute Ça fait deux fois Puis là ce fois-ci Elle a gaspillé son flash Elle l'a vraiment gaspillé Elle est arrivée dans le tas Elle a pesé Elle était morte C'était déjà fini Puis en plus Elle a pas eu le temps de Zonius Parce qu'elle a même pas eu le temps De sortir Le Soul Shackles Le début du Soul Shackles Ouais La deuxième fois Je regarde les Les deux Giants Bells Tu te demandes Tu te demandes Je comprends pas Tu te poses la question Moi je me regarde J'en ai une ceinture Il me semble que c'est suffisant Je vois vraiment pas le but D'avoir deux ceintures Sur une paire de pantalons Il me faut deux C'est mieux Deux c'est toujours mieux Oh Lissi avec un bourse Un équipé par un X-Trique Combo ici sur Tchogan Mais immédiatement La réplique Et le Darkmanning par contre Il va l'aider sur Sona Sona complètement cut Qui se fait instant L'Ambur Cette fois-ci Will Qui a le temps de rentrer l'ultime Croc de Soul Shackles Les bons sur Lux Tchogan qui va tenter un Flash away Une Biscataque seulement C'est Vain qui va aller chercher le crédit là-dessus Un double kill pour Vain Et ça C'est tout C'est tout sauf Ce que Chiefs voulait voir Des kills sur Vain C'est vrai Runeable War Commençait pour Sona Ça va aider énormément Son équipe dans les teamfight Euh Et là Là je suis en train de me dire Je veux dire Le Baron va fondre avec Vain Mais il va se Regardez Regardez la vitesse On est à Ce mec On se remet en 4 dessus Vain a tellement d'attaque speed C'est vrai Des Silver Boards Avec Rune of June King Et regardez Irelia Très très intelligent Ici Irelia Qui va pas vraiment zoner le final sport Et bon Et euh Ouh Namik a quand même rentré un bon smith Ici 5 heures Ça aurait pu être dangeré Oh mon dieu Les Sins Ça a tellement passé proche C'est très beau smith Dans la porte de Les Sins J'étais sûr qu'il l'avait volé En fait J'ai honnêtement cru qu'il avait volé Sur le coup Et ouh Mais Lux et Ezreal Qui restent en arrière C'est un vrai couple lesbiennes Ezreal Lux Là Reste en arrière Poke comme ça Ils ont réussi Ils ont réussi à quand même Ils ont réussi à descendre 2 personnes là-dedans C'est quand même pas mauvais du tout en fait Ça laisse juste 3 personnes seulement Qui ont le bear and buff présentement Euh C'était cute C'était cute Ils ont vraiment pas engaged dans le pit de Baron A l'exception de Zed Qui lui a vraiment entré dans le tas Puis Relya elle Au contraire elle a sorti dehors C'était assez intéressant comment ils ont fait ça Euh T'as le Morello nomicon Là on a le problème de Vayne qui a Quoi Deux mille piasses Je sais pas Moi personnellement Je serais de l'autre côté Puis j'aurais un petit peu peur Effectivement On est rendu à 35 minutes On a 23 kills 3 assists 260 280 Si c'est très simple Ça commence à être très simple Oh Un Un flash de Sona Je crois que c'était une erreur Ça a l'air d'un misclic Je peux pas voir On a un hot chat puis je ferais Nice flash Mais malheureusement ça s'en joue Ça marche pas That's not how it works Ha 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 Excusez moi c'était scumbag un peu Ha 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 Sinon C'est là qu'il s'est ramassé Euh Morello nomicon Why not? Qu'est-ce que t'as à dire? Je veux dire why not Ben honnêtement Ça commence à devenir de plus en plus populace Parce que t'as un passif Qui applique un healing Healing debuff En bas des targets de 40% Oui En plus que Lux qui est Mass AOS Je veux dire Si elle rentre un bon combo Lucent Singularity plus Final Spark Dans une team au grand complet Mais c'est un heal debuff C'est la team au grand complet C'est sûr Et là ça va réduire un petit peu l'effectiveness C'est la team au grand complet C'est sûr Et là ça va réduire un petit peu l'effectiveness C'est la team au grand complet C'est sûr C'est quand même pas si mauvais que ça Et même le passif à Morello aussi Donc je veux dire C'est quand même efficace contre la team au grand complet C'est beaucoup de choses Donc je pense que c'est quand même un truc C'est un soin assietieux Là par contre je regarde de quoi Et ça me fait mal au coeur Je vois Ezreal qui va vers un Iceborne Gauntlet Ça a l'air à ça hein J'ai mal Mais encore Ça avait été nerfé en plus je pense Ça a été nerfé de beaucoup Et je veux dire On l'a vu au LCS À tous les fois qu'un Ezreal Les Iceborne Gauntlet sur Ezreal Est à 0% win rate en ce moment là Sur un LCS Sur le cours de plusieurs parties J'ai tout regardé les parties à l'une De A à Z Parce que c'est juste une de mes parties Checker Esports Non c'est sûr C'est sûr Et Iceborne Gauntlet ça a 0% win rate Carrément 0% win rate C'est juste C'est un dommage C'est plus Et d'un Bon Red Team ça avance Bon Dark Binding Bon Dark Binding ici Sur mon granule Le QNM qui va falloir Et Ezreal qui va y aller avec l'Ontimet Pour peut-être tenter le vol des Dracons Malheureusement c'est pas bon 20 qui va aller chercher de l'acide ici Est-ce qu'ils veulent forcer un 5v5 Ça semble être le cas On a par contre Baron Buff Sur encore 3 membres Ici De No Boss No Babies Donc Chiefs Je pense qu'ils sagement vont backer Ils veulent pas forcer de 5v5 ici Je veux dire C'est pas le temps de show la game La game c'est encore très serrée On a seulement qu'un 1000$ de différence entre les deux En tout cas Moi je laisse le bénéfice de tout Ezreal Il va peut-être me prove wrong Il va peut-être amener ces 0% là Il va peut-être monter les stats En espérant J'espère que quelqu'un va me prove wrong Sur l'Iceborn Gauntlet On va le voir en fait On va le voir mais qu'il termine Ben oui c'est ça Effectivement Ça m'intéresse Encore une fois Le Dark Binding qui a vraiment passé proche Ezreal qui a arrêté 4 Ça c'était un cleanse down instantané Parce que sinon Ezreal serait fait Complètement anti-taguil Si on veut en bon français Effectivement Ouh le Dark Binding qui a passé proche Les Syncy qui contemplent un dive en fait Je sais pas s'ils sont en mesure de dive Même avec le Baron buff encore sur 3 membres Le Baron buff en fait qui doit expirer Ça va pas très longtemps Si on la regarde sur Morgana Morgana qui est numéro 5 Baron buff qui va expirer dans 5 secondes même Et voilà Le Baron buff est terminé Et donc là le 5v5 commence à être un petit peu moins tentant Ça va prendre une bonne échelle Ça va prendre une bonne échelle Ils ont perdu un petit quelque chose là Mais quand même Ça reste à voir ce qu'il va se passer avec ça Euh C'est pour ça qu'il y a Lee Sin qui est justement en train de prendre le bleu Il y a une tour Oh il y a une tour au top qui est morte Puis il y a vraiment une très grosse wave C'est assez dangereux Si c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il check Ça ça serait pas dangereux On regarde Sona qui contemplait en fait le crescendo ici Vous voulez Ils veulent vraiment je pense qu'ils veulent sortir un fight Ils attendent une initiation Euh de haute réalité Là c'est Lee Sin Morgana qui va être l'utilisation Très bon defense La fond de Will ici Le Sonya c'est bon Le proc est triple bon On a un final spot Qui va rentrer sur la table complète Immédiatement tu regardes s'il fait de burst down Et on regarde Sona qui va tenter d'y aller sur Vayne Mais malheureusement Il y a une team Et il y a eu du peel Et Zed qui a manqué de damage pour essayer d'un staggy bait Ça c'est un double kill pour Vayne Et ça c'est peut-être une tour Même deux tours Et un autre double kill pour Vayne Ça commence à être très très épurant Vayne mettant qu'il y a un Last Whisper Donc il va complètement shred la table En complet Et ça je pense que ça va probablement être un inhibiteur C'est ça ici je pense qu'elle atteigne tellement vite Vayne à ce point-ci C'est 2 points du peel C'est 1.9 1.9 tough Pas loin hein Ça ressemblait pas mal à ça C'est tellement rapide la carte seule Le premier inhibiteur à 40 minutes C'est quand même pas pire C'est une bonne game ça Ça c'est définitivement une très très bonne game Et le flop Premier inhibiteur à 40 minutes Ça a pris son temps Mais c'est arrivé où est-ce qu'il est On a un petit 2 secondes de retard On va juste l'avancer Et voilà Et euh C'est vraiment une DEX pendant qu'on a un petit temps à bord Le Morellonomicon Tu sais pas quoi qu'il appelle ça là Morellonomicon Ils l'ont renommé Tu te l'appelles? C'était le Morello's Evil Town Euh la raison légitime Tu sais-tu pourquoi qu'ils ont appelé ça de même? C'est ce monde qui chalait à un niveau? Ben c'est sûr tu sais c'est quoi un nomicon Non Un nomicon c'est quelqu'un que tout le monde aime Mais tout le monde déteste Un petit peu Un petit peu comme Morello Ouais Parce que tout le monde aime ben Morello Mais tout le monde déteste Morello Parce que c'est lui qui nerve tout le monde Avec un nomicon c'est ça donc C'est pour ça qu'ils l'ont renommé ainsi Ok C'est quand même un Ben y'a beaucoup de temps qu'on a été renommé en fonction de joueur Le Athene On a genre Herocryl Oui Euh... Zonya's Are Glass Oui Euh... J'en ai pensé qu'il y en a d'autres Trelia's Reverie Oui Trelia's C'est vrai Elle a travaillé chez Riot malheureusement Euh... Ou heureusement Il y en a donc Zephyr Zephyr ça n'est pas ça? Oui j'pense que oui Zephyr c'est pas certain Il y a aussi euh... Il y avait un lézard Il y avait un lézard Il y avait un lézard Dans Twisted Treeline l'ancienement Qui s'appelait Grez Qui est devenu Grez's uh... Spectral Lantern Maintenant C'est un... 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 Une personne de la compagnie Ou quelqu'un Qui a eu beaucoup beaucoup de... Oui c'est ça La Guardian Angels C'est un... C'est un... C'est un... Écoute il manque Il manque Honnêtement C'est un des seuls ont des carries Que je trouve que c'est encore très viable Oui Parce qu'exemple sur Graves C'est bien mieux de Warburg Juste à cause que ça... Tu mets un Aegis Plus le Passive à Graves Plus le Warburg Aïe Je te buche de Sodomus Je fais un auto-attaque J'ai 3000 levies 150 dans le mort Pis ça le Magic Crysis Ha! Effectivement Là il reste vraiment juste à 20 D'aller chercher ses... BOT 3 Ouais BOT de Furore Et des potions Ça serait... Pas de mauvaises idées du tout Donc on a un 2man baron 20 Irelia ici Pendant qu'il y a 3 membres de la team De nos bosses Qui vont tenter du zone off Je sais pas s'il va être en mesure de terminer Ça semble être bon Jusqu'à maintenant Baron qui a monté déjà très 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 bas On a un kick ici par contre Il n'a pas rentré malheureusement Il a été cassé dans la wall Et regardez Will ici Qui se positionne pour un ultimate Le Soul Shackle va seulement être bon sur le chakra Même pas aucun proc de Soul Shackle ici L'ultimate à Ezreal Qui va rentrer sur 20 tout seulement Le Crescendo Et bon Vink se fait toucher Et quand même un bon team de Nami ici Nami qui va zoner Ezreal du côté droit Et ils ont regardé du côté gauche Vink qui fait encore 3 DPS Vink qui sont Golden Angel Mais même pas encore L'ultimate à Ezreal Qui a failli aller chercher Golden Angel Mais heureusement Ce sera pas suffisant Ce qui va faire un indéfectif 2 pour 0 Le Baron Attenham qui a été cancellé quand même Mais quand même Qui réussit à gagner le fight De belle façon encore une fois Et le JEEK Ça a tellement bien passé proche Effectivement Oh Ezreal s'est trouvé une petite amie ici Non Non Nami a réussi à s'enfuir C'est beau la petite Particle Blue Je n'avais jamais remarqué C'est la première fois C'est tellement cute Non Iceborne Iceborne c'est tout le monde C'est tellement cute Y'ont-tu Vink ? Vink est où ? Vink s'en vient Vink Ouais c'est vraiment une mauvaise idée Là on a des signes qui s'est fait de cash Par là Si le Ignite va être bon Et oui Il est là par contre Il va y aller d'un flash immédiatement Il va tenter d'aller Bruce Lock Zone Il va être en mesure d'aller chercher Le Rapture qui a passé très 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 près Le Dark Vink également Qui a passé assez près là Par contre Vink est arrivé Et wow Vink qui va flasher sur Ezreal Il va être en mesure d'aller chercher Et c'est là qu'on voit Que l'Iceborne Guard Là tu ne fais pas grand chose Et il va pas vraiment être en mesure De chez son nom Malheureusement Vink est allé vers Home Guard Mais ça c'est différent Considérant le contexte Elle le recall Vu qu'elle n'avait plus d'HP Elle s'achète Home Guard Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là ? Au pire tes ventes T'es Home Guard T'en achètes d'autres Ton goal te sert à quoi ? Ton goal te sert juste à ça Et je pense que c'est la meilleure chose à faire Home Guard C'est Morgano aussi dans ce cas-ci C'est vraiment une bonne idée A cause de son teleport Tu teleportes en Et encore ton gros buff de movement speed C'est vraiment pratique Euh... Il y a Joe un inhib Il y a encore Baron qui est up On va voir ce qu'il va se passer Oui, écoute Quand il teleporte dans le fond Home Guard C'est très pratique Et là dans ce cas-ci Tu sais qu'il faut que tu rushes à un objectif Si c'est le moment Tu peux acheter Home Guard Vas-y achète Home Guard Si tu peux défendre un inhib C'est le bon moment d'acheter Home Guard Pis comme on disait Führer Ce serait probablement le best bet Pour un RD Carry Je veux dire C'est tellement fort Ce serait probablement son best bet Mais reste que Surtout sur Vayne Mais dans ce cas-ci Je veux dire Elle était aussi bien de s'acheter ça A rejoindre la teamfight Tu sais Elle a quasiment eu un kill sur Ezreal justement C'est revenir à bord C'est quand même un film à répétition qu'on voit là Oui, effectivement Vayne Irelia qui tente de Là c'était pas Irelia C'était Nami Vain Nami qui tente de 2-man Rebaron Pendant que Ça fait que Nami elle a perdu trop de HP Vain d'Allen mourait Essentiellement après ça Et à l'instant c'est vraiment Irelia Vain Nami C'est ça que ça prend Irelia 20 sont capables de 2-man Oui Sans faute effectivement C'est trop efficace Oui C'est trop efficace Je suis bien d'accord Irelia maintenant avec une autre Une autre Giants Belt Ah les films qui a rendu C'est une Giants Belt Ah Ben non il l'a acheté La Giants Belt build maintenant Le Randwind's Omen Non Je te le jure Tu as fait pause Non Ah P c'est plus la chat C'est plus une pause Je suis dommé stupide On va d'habitude P c'est à ça On va s'entraper Non c'est ça C'est rendu le Le Randwind's Omen C'est le Le Baron a eu le temps d'être terminé Les cils qui ont terminé Il a eu le temps d'aller chercher le Baron Donc ça c'est huge On a un 5-man Baron Buff On a un Dark Banding C'est peut-être la partie ici Qui va se dérouler Mesdames et messieurs Est-ce que Will va être en mesure D'aller chercher quelqu'un Non Il semble qu'ils seront pas en mesure De 4 personnes Donc on va revenir à live Et voilà Et là je pense qu'on va avoir Un gros 5-man push au mid Baron Buff il est sans doute On peut vraiment s'attendre à ça ici Un petit Ebb & Flow De la part de Nami ici Iceborne Gauntlet Qui fait un petit peu de sa job Mais pas plus qu'il faut Tower descend C'est tout Tu peux pas vraiment arrêter Vein de toi attaquer Si vite que ça Elle attaque beaucoup Beaucoup trop vite C'est pas avec une GA C'est pas tentant de sauter C'est ça Ils vont se reprendre dans l'unib Ici Je pense pas qu'il y a grand monde On va pouvoir les empêcher de faire ça Beau petit dodge La part de Vein ici Iceborne Gauntlet Qui est toujours à 0 pour Salwin Ray Oh le Black Shield Qui a bloqué le rupture Tu regardes sur Vein C'est là qu'on voit Que le combo Morgano-Vein C'est tellement puissant Très beau Tidal Wave La part de Nami ici Qui va faire un 3-man Encore une fois Zed qui a tenté d'aller sur Vein Mais je veux dire Vein qui a beaucoup beaucoup de pire Il y a un bon positionnement Will qui va aller chercher Le last hit sur Zed Vein qui réussit à aller chercher Un kill sur Lux Et je pense que ça va être Probablement la partie C'est à venir ici On va avoir un push final ici Et c'est là qu'on voit La différence De how they carry late game C'est Vain C'est une Vein qui a vraiment Fait la game C'est ça Vain des positionnets Optimus pendant toutes les fights Je veux dire Elle a tellement une bonne team Elle a tellement un bon Frontline C'est bon team Irelia, Vorkana, Nami Elle a un Black Shield Elle a des kicks Elle a tellement du build Et du crowd control Et de défendre C'est vraiment absurde Des teams comme Protect the Vein Protect the Kongois Protect des choses comme ça Protect the Tristanor C'est à l'un Ça marche tout le temps Je veux dire Ça c'est 2011 Ça marche encore aujourd'hui Encorement ça c'est de quoi Qui se démodent pas C'est des teams contre Protect the AD Parce que The AD ça va toujours rester Le meilleur Late game carry C'est certain Il y en a Il y en a qui sont juste meilleures Que d'autres Quand t'arrives plus tard Dans la game Mais il y en a qui recaillent Justement Qui recaillent des tactiques Qu'est-ce que c'est Protect the Quoi que ce soit Tu gardes ça en vie C'est ton hyper carry C'est ça dans ta partie Par exemple Sergi des fois Oui Sergi des fois Ils font le champ Protect the Vayne Avec Doublelift Ça c'est quand même populaire TSM Qui le font des fois C'est Keox Qui joue Kogma Keox Kogma Protect the Kogma Ils font des fois Ils font des fois On a plein de teams Et c'est là qu'on voit J.J.A. Qui fait son utilisation Z. Qui tente le one shot Qui retient le one shot Mais malheureusement J.A. Qui cancelle Exactement Le but de ça Et qu'on va mettre La push finale Et ça va être la fin de cette fois Et voilà The tower That is the end Et les GG Wellplay qui sortent Pis on finit ça de rette Et rette là? Non? Non? On laisse faire Et voilà La fin Avec une petite proc de zone Tout est bien Qui finit bien Bon ben Jusqu'à maintenant Je pense que c'est Un des matchs Les plus serrés qu'on a eu Et un des matchs Plus équitable Vrais-je dire Oui Très définitivement Donc là-dessus On va offrir Un petit break Faire une petite pause Avant la prochaine game On va attendre dans le fond Que les events Sur le Main Stage Et on va aller A la prochaine partie Très prochainement Donc restez pas trop loin Mesdames et Messieurs Nous allons revenir dans les prochaines minutes Et d'ici là Et on se voit bientôt C'est ça C'est ça D'ici là c'est ça A bientôt